Le lieu comme personnage, des lieux retirés, éloignés, qui emportent et fixent les comportements. Comme vous le constatez, la rencontre va être traduite en langue des signes par Sabine. C'est tellement magnifique que je pense qu'elle va nous voler la vedette. Rencontre avec trois primo-romanciers, Virginie Barotto, Jérémy Brugidoux et Caroline Hinault. Bienvenue à tous les trois pour cette table ronde. Je vous présente rapidement Virginie Barotto, vous êtes comédienne, dramaturge, autrice d'une quinzaine de pièces de théâtre, je crois. Votre roman s'appelle Ceux des Marais, c'est publié chez un culte. Vous nous emmenez dans les marais de Vendée, sur ces barques plates qui parcourent le territoire, aux côtés du médecin de ces dix, quinze familles qui peuplent ce vaste espace, un territoire gorgé de flotte, gorgé de vase. Et on va voir tout ce que ça implique. C'est à peu près ça. Jérémy Brugidoux, ici la Béringie, aux éditions de Logre. Premier roman pour le cinéaste que vous êtes, artiste, chercheur, pluridisciplinaire, réalisateur de plusieurs films, notamment avec un autre auteur des éditions de Logre qui se nomme Fabien Clouette. On lui rend hommage. Un catalogue, ça a du sens. Un catalogue d'éditeurs. Vous nous faites traverser trois époques, avec trois personnages, toutes et tous, époques et personnages, reliés par un lieu, reliés par un sol. La Béringie. Je n'en dis pas plus, je vous laisserai nous expliquer ce qu'est la Béringie. Mais c'est une fiction qui est nourrie d'anthropologie, d'anthomologie, d'archéologie, de biomythologie, de géophytographie. Je vais doucement pour Sabine. Et avec un tout petit peu de bioluminescence, il faut savoir que la bioluminescence est une des marottes de Jérémy. Enfin, en tout cas, un sujet d'études très sérieux, plus que marotte, mais il y a de l'obsessionnel. Caroline Hinault-Solac, publié au Rueg, premier roman, roman dit noir. Bonjour, vous êtes par ailleurs professeur de lettres, à Rennes, pas si loin. Solac, c'est un huis clos à ciel ouvert, dans un lieu reculé, où seul finit par compter la survie. La survie de quatre hommes, enfermés sur ce vaste et dangereux espace. On est au nord du cercle arctique, et on va arriver dans l'hiver et dans la nuit sans fin. Et les pires travers de nos caractères vont surgir. Alors, le lieu comme personnage, Caroline, je vais commencer par vous. Solac, c'est un lieu imaginaire, je l'ai dit, au nord du cercle polaire. C'est une presqu'île. Pourquoi en avoir fait une presqu'île ? Pourquoi ce lieu ? Et pourquoi ce nom ? Trois questions en une. Marche, là ? Mon Dieu. Bonjour. Oui, alors, beaucoup de questions, je vais essayer de faire court. Pourquoi la presqu'île ? Parce que, alors, d'abord, j'avais une référence littéraire en tête d'un livre de Gracq, qui s'appelle la presqu'île, qui est important pour moi, mais ça, c'est vraiment un petit détail. Et surtout pour l'histoire, ce qui était important, c'est que, comme je voulais un huis clos, je voulais que ces êtres humains, enfin, c'est un livre un peu expérimental. L'idée, c'était de placer quatre personnages dans un lieu coupé du monde, coupé du monde des terriens, comme ils les appellent, et de voir un peu ce qui se passe quand vous plongez quatre hommes dans une obscurité pendant des mois, puisqu'il y a cette longue nuit arctique qui va tomber, et de voir comment chacun va vivre ce face-à-face avec l'autre et puis avec soi, parce que je pense qu'il y a l'enfer, c'est les autres, mais il y a aussi l'introspection à laquelle ils vont être nécessairement livrés. Donc je voulais un territoire comme ça, qui soit très abrupt, qui nécessairement implique d'être débarrassé de tout ce qui habituellement dans la civilisation nous tient et nous maintient humains. Et je voulais un lieu sans écran, sans médias, sans possibilité d'avoir recours à tout ce qui habituellement fait société. Donc cette presqu'île arctique m'a paru un lieu idéal, et je voulais qu'il y ait malgré tout ce fin cordon ombilical, j'allais dire, qui relie cette presqu'île au monde des êtres humains, parce que ça avait une symbolique aussi dans le texte dont je ne peux pas forcément parler, mais en tout cas il y avait quelque chose qui m'intéressait, dans le fait qu'il ne soit pas complètement coupé du monde humain, puisque c'est un livre qui questionne cette humanité. Et peut-être la dernière question, c'était sur le titre. Alors là, j'aurais beaucoup de choses à dire, mais c'est un titre, enfin c'est un lieu imaginaire, donc ce titre je l'ai inventé, je ne sais pas d'où il est venu. Je pense qu'il y a un inconscient très très fort, enfin il y a eu plusieurs strates de choses qui ont été digérées pour que ce titre apparaisse. Je voulais, c'est certain, un titre court, je voulais qu'il y ait uniquement le nom du lieu, qui est le cinquième personnage du livre, comme un personnage éponyme, quoi, qui donne son titre au livre. Et puis, je voulais un titre avec une sonorité, une consonance très poétique, qui claque, qui montre que ça va être une écriture, enfin à l'image de l'écriture, je l'espère, assez tranchante et assez ré. Ce qui est drôle, c'est que vous les plongez dans six mois de nuit, et le titre, il est très solaire. Alors, il est solaire ou pas, moi j'entendais dans cette première syllabe sol, voilà, j'entendais alors à la fois une note de musique, à la fois la première syllabe de solitude, et à la fois la première syllabe du soleil, ou de l'absence, de la négation du soleil. Donc, il y avait toutes ces références, voilà. Et puis après, j'ai découvert tout un tas de choses incroyables sur l'histoire de ce titre, parce qu'il y a eu énormément de significations que des gens m'ont proposées comme interprétation. J'ai découvert que c'était le nom en turc des janissaires, c'est-à-dire des militaires qui protègent le sultan, et trois sont des militaires. Donc, dans quelle mesure je le savais, il s'est revenu. Et il y a tout un tas de sonorités très proches du mot solak, sulak est aussi un titre de livre de Janada. Je ne sais pas dans quelle mesure ça a été digéré, et ça rejaillit sous cette forme. À l'inconscient des écrivains. Jérémy Prugidou, vous nous situez cette Béringie, qui là, pour le coup, n'est peut-être pas visible, mais n'est pas imaginaire. Oui. Alors, la Béringie, c'est le nom qui a été donné à la bande de terre qui reliait les Etats-Unis, donc l'Alaska et la Sibérie, qui est aujourd'hui le détroit de Béring. Et le nom a été donné par un scientifique qui a découvert cette bande de terre en remarquant que les plantes des deux côtés du détroit étaient les mêmes et qu'il y avait eu un effet de radiation florale par cercle concentrique, donc par effet d'agrandissement et de rétrécissement. Et il s'est dit, en fait, là, il devait y avoir de la terre. Il devait y avoir un sol. Et donc, là, on a découvert ce sol de la Béringie. Et c'est par ce sol que sont passés les humains depuis le continent eurasien jusque dans le continent américain. Pour le coup, c'est vraiment le lieu, c'est vraiment la Béringie qui est à l'origine du roman. Je crois que vous écoutiez Jean-Claude Amézène à la radio. Oui, du coup, c'est vrai que le lieu, ça a tout déclenché. Et c'était en découvrant que ce lieu n'était pas seulement un passage, parce que moi, je connaissais l'idée du passage de Béringie. C'est une notion que j'avais beaucoup entendue et qui m'était familière. Mais en fait, ce que j'ai découvert ensuite, à travers en effet une émission de Jean-Claude Amézène, c'était que des scientifiques avaient montré que ce lieu n'avait pas été simplement un passage, mais qu'il avait été peuplé par des sociétés humaines pendant au moins 10 000 ans, avant qu'il y ait véritablement un passage complet vers l'autre continent. Et je me suis dit, tiens, c'est quand même amusant que nous, notre société, qu'on imagine comme la panacée de toute forme d'humanité, qui a peut-être 5 000 ans tout au plus, on imagine qu'il puisse y avoir... La fin de nous serait la fin du monde, alors que cette société-là, ou cette civilisation, cette culture, cette communauté qui a vécu plus de 10 000 ans, finalement, n'est pour nous qu'un passage. Et donc, je voulais questionner cette question du... En fait, à partir du lieu, des questions temporelles, de qu'est-ce que la fin, qu'est-ce qu'un passage, qu'est-ce qu'un renouveau. Donc voilà, c'était un peu ce démarrage-là. On va y revenir tout à l'heure. Merci, Jérémy. Virginie Baroteau, les Marais, j'ai dit les Marais Vendéens, on suppute parce que vous êtes du coin. C'est un lieu très particulier. Pourquoi ce choix-là ? Est-ce que c'est le lieu lui-même, enfin, cette particularité des Marais, la population qui y vit, qui a déclenché l'idée du roman, ou il y a quelque chose d'autre qui est venu avant ? Est-ce que c'est le lieu qui est à l'origine ? Alors, par rapport aux Marais, effectivement, moi, je viens de Vendée, donc. Effectivement, je viens d'un endroit, j'ai vraiment grandi dans un endroit comme ça, d'une étendue plate, spongieuse, constamment. Mais, alors, après, que j'ai fui, d'ailleurs, que j'ai fui très jeune. Mais, donc, effectivement, je pense que c'est pas anodin, je pense que c'était une manière un peu d'y revenir aussi. Après, j'ai l'impression que ça pourrait se passer ailleurs, en fait. Ce qui m'intéressait là-dedans, c'est la grande étendue plate. Au départ du roman, c'était ça, c'était pour moi une espèce d'espace comme ça, plat, qui prend l'eau de temps en temps, donc qui fait aussi miroir. Et puis, et puis ces silhouettes aussi, qui donnent à voir des présences dans l'espace. Oui, parce que ceux qui hantent, j'ai envie de dire hanté, parce que vous avez dit le mot silhouette, fantôme, silhouette, il y a beaucoup de brouillard aussi, beaucoup de pluie, beaucoup de brouillard, beaucoup de tempête qui fait qu'on voit pas bien les gens. Ces silhouettes qui hantent le livre et qui font l'âme du livre, elles sont très importantes aussi. Oui, je pense plus... Alors, le paysage est très important, d'ailleurs, alors, c'est marrant parce que moi, quand j'écrivais, j'avais un problème avec le mot paysage. Je me disais, en fait, pour moi, le paysage, et d'ailleurs, c'est ça, la définition, en tous les cas, en Occident, c'est visuel, c'est ce qu'on voit, c'est un point de vue, en fait. Donc, il y a quelque chose d'esthétique, de visuel, donc on n'est pas impliqué dedans. Et pour moi, dans ce paysage-là, ce qui m'intéressait, c'est les gens à l'intérieur d'eux. Et c'est pas évident, en fait, de trouver les bons mots, les bons termes pour ça. Pour mettre les gens, ou pour le paysage ? Bah, oui, j'avais l'impression, quand j'utilisais, par exemple, le terme paysage, que ça ne correspondait pas. Donc, je me disais, comment je le... Bon, après, il y a les descriptions, etc. Mais... Voilà, pardon, je m'éloigne un peu. Mais justement, en parlant de description, ce qui est un peu à l'origine aussi du roman, c'est ça, c'est la description aussi. Donc, oui, c'est l'espace. Caroline, je ne vous ai pas demandé ce qui était venu en premier. Alors, je crois, parce que ça me semble... Oui, il faut qu'on partage. Ça me semble un... Vous avez plutôt trouvé votre paysage pour qu'il serve, votre lieu, pour qu'il serve, votre intrigue, ou tout a été très vite intimement lié ? Non, j'avais d'abord l'idée de l'intrigue, on va dire. Moi, je voulais écrire une tragédie. Donc, j'étais très nourrie de tragédies classiques, notamment. Mais je ne voulais pas l'écrire sous forme théâtrale, je voulais l'écrire sous forme romanesque. Et alors, je ne savais pas que ça donnait un roman noir, qu'on me l'a appris, qu'en fait, c'était un roman très noir et même très violent. Donc, ce que j'ai découvert, vraiment, l'écriture vous déborde parce que c'est à la réception, même à l'éditrice, qui m'a dit mais c'est quand même très très noir, donc on va le sortir en noir. Et là, c'était vraiment une surprise. Donc, moi, j'étais dans cette histoire de tragédie qui, je pense, est une forme qui est passionnante, alors théâtralement, mais aussi finalement transposée dans le roman pour penser notre humanité et les passions humaines et les pulsions humaines. Et donc, j'étais absolument happée par cette idée de tragédie. Et au même moment, j'ai rencontré un photographe qui était allé en Antarctique, lui. Alors, moi, j'ai placé ça en Arctique, mais bon, vraiment, c'est le même froid. Et lui, parce que moi, je n'y suis pas du tout allée. C'est vraiment purement un travail de l'imaginaire. Et ce photographe, au cours d'un projet avec des élèves, parle de... Alors, c'est François Lepage qui a fait une bande dessinée avec son frère Emmanuel Lepage que vous connaissez peut-être. C'est des frères, un photographe, un illustrateur. Travail magnifique. Et dans ce roman graphique, ils ont été invités par l'Institut Polaire Arctique pour aller voir ce qui se passe à l'émission de scientifiques en Antarctique. Donc, c'est des vénards. Et ils en ont fait un travail formidable. Et quand ils parlent de ce lieu, ça m'a fait un effet incroyable. J'ai trouvé que c'était un lieu d'une intensité narrative incroyable. C'est-à-dire que je me suis dit que ça fonctionne comme une centrifugeuse. Comme on est débarrassé de tous les oripos, de ce que je disais, de la civilisation, on est très, très vite à l'os. On est très, très vite face au peu de choses que nous sommes, mais aussi à l'ampleur de ce que nous sommes. Et donc, ça, ça m'intéressait beaucoup. Et je me rappelle encore de la façon dont il en a parlé. D'ailleurs, qui a captivé les élèves, ce qui était quand même un très bon signe. Et où vraiment, par exemple, ce petit détail sur la banquise, il y a un silence d'une telle qualité qu'on entend les battements de son cœur. Ce qui est quasiment impossible sur un territoire comme la France, par exemple. Il faudrait trouver un lieu suffisamment isolé, sans aucun bruit, vraiment, pour accéder au bruit intérieur de son corps. Alors, rien que ça, je trouvais une telle qualité de silence, qui se fait, là, d'ailleurs, par miracle. Vous avez vu, c'est magnifique, cette mise en abîme. Et donc, il y avait une telle qualité de silence. Je me dis, mais bien sûr, il faut absolument placer cette intrigue que j'avais en tête sur ce lieu. Et donc, voilà, je voyais que ça allait être un accélérateur vraiment de particules narratives, sincèrement. Et puis, il y avait autre chose. Il y avait l'idée que ça plaçait doublement le livre sous, un, l'esthétique de la survie. Ça, ça m'intéressait beaucoup. Le fait que mettre un orteil dehors est se mettre quasiment en danger de mort à cause du froid, à cause des animaux prédateurs, à cause... Enfin, voilà, la survie est là, permanente. Alors ça, ça m'intéresse beaucoup parce que ça tend tout de suite les relations humaines. Pour qui a voyagé, ne serait-ce que dans des conditions un tout petit peu sommaires, et c'est très peu par rapport à ces conditions-là, on voit que très vite, le vrai visage apparaît. Donc ça, ça m'intéressait. Et puis la deuxième chose, c'est que dans ce lieu, il y a aussi cette grande nuit. Et ça, la nuit, je trouve que c'est... Je ne l'ai pas connue, cette nuit qui tombe pour des semaines, voire des mois. Je trouvais que la symbolique était magnifique, déjà. Moi, j'y voyais une descente aux enfers, quelque chose de très mythologique. Après, le livre était très nourri de mythologie. J'y voyais quelque chose de vraiment orphée aux enfers. Alors, d'abord, il y a cette descente, et puis est-ce qu'on en remonte ? Et puis comment on en remonte ? Est-ce qu'on en remonte métamorphosé, transformé ? C'est ça qui m'intéressait. J'ai un peu débordé. C'est magnifique. Non, mais c'est parfait. Un lieu qui donne une intensité narrative. Jérémy, votre Béringie, c'est un peu l'Atlantide. Ça aussi, ça déclenche une intensité narrative. En fait, oui. Je retrouve beaucoup de choses en commun, entre cette idée de lieu, d'expérimentation, où on place des personnages et on voit ce qui leur arrive sans vraiment savoir en avance ce qui va leur arriver. Et cette idée de comment nommer le paysage, comment nommer le monde autrement que tel qu'on le nomme aujourd'hui. Et donc, la Béringie, c'était pour moi l'occasion d'expérimenter avec des personnages, avec des énigmes, on va dire, narratives fortes intérieures pour chaque personnage, comment parvenir encore à nommer le monde aujourd'hui. Et la Béringie, qui est un territoire disparu, qui est une terre qui a été submergée, je me suis demandé d'abord mais qu'est-ce que ça pouvait être que de vivre cette disparition ? Qu'est-ce que ça pouvait être que de vivre ce dérobement du sol ? Et en fait, c'est un peu ce qu'on vit aujourd'hui. C'est le... Je veux dire, on peut très bien caractériser la crise écologique comme le sol qui se dérobe sous nos pieds. Ce qu'on pensait être comme l'environnement immuable de notre existence d'acteurs principaux du monde, nous humains, en fait, change. Et en fait, ce qui était environnement devient agissant. et pour moi, la Béringie, c'était ce type de lieu. C'était un lieu qui tout à coup donne une intensité de narrative, une intensité dramatique puisqu'elle pousse, en fait, des subjectivités, donc des humains, des personnages, en l'occurrence, à se poser les bonnes questions et à se transformer eux-mêmes pour arriver au bout de leur énigme personnelle, de l'énigme du lieu et de l'enjeu collectif qui s'y joue. Et au départ, je ne savais vraiment pas ce qui allait leur arriver. Donc c'est un peu une expérience avec ce paysage-là, à la fois imaginaire et en même temps avec tout un ensemble de recherches scientifiques sur qu'est-ce que cette terre aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle a été. Donc c'est un aller-retour entre mon imaginaire et des travaux scientifiques assez précis. Caroline, c'est quoi la fondation et l'association qui a invité les frères ? C'est l'Institut polaire Arctique, c'est ça ? Oui, alors Jérémy, vous rêveriez d'être invité par l'Institut polaire Arctique ? Non, parce que c'est le moment de lancer un appel. Bien sûr, moi je suis toujours rêveur de toutes sortes d'expériences et j'ai l'impression que ce type d'intensité au niveau sensoriel, du sensible, comment on peut aller atteindre certaines limites du sensible, que ce soit au niveau du silence, au niveau de l'obscurité, au niveau des choses aussi radicales que de se dire en fait la terre qui est le socle de mon expérience va être recouverte par l'eau et du coup ce socle d'expérience va complètement se transformer, va être complètement différent. En fait, ce type d'expérience qui est à la fois sensible et cognitive et épistémologique, c'est-à-dire qui transforme notre manière d'appréhender le monde, ce type d'expérience-là, qu'elle soit imaginaire ou concrète, aussi en tant que chercheur on va dire et en partie en anthropologie, je trouve ça toujours intéressant d'aller se confronter à des terrains qui nous transforment. Merci. Virginie et Caroline et Jérémy ont employé le mot de silence. Alors, je ne sais pas si ces marais sont si silencieux que ça parce qu'on entend le clapotis, on entend la pluie, mais finalement les gens qui l'habitent sont assez taiseux. Donc, il y a quand même une espèce de chape de silence sur ce paysage. Ça marche, le silence avec ce paysage ? Et justement, est-ce qu'il y a un côté très photographique dans votre écriture et comme si le côté photographique, alors pour le fait que c'est le dada du médecin, on y reviendra, mais le côté photographique permet finalement de compenser le silence ? Je ne sais pas si je l'exprime très bien, c'est un peu obscur. Si, effectivement, c'est des... oui, ils ont un côté taiseux, c'est-à-dire que c'est des gens qui ne s'expriment pas beaucoup et qui n'aiment pas qu'on les regarde. C'est ça par rapport à la photographie, qui ne prennent pas soin d'eux dans cet endroit-là et qui n'aiment pas qu'on porte le regard sur eux. Et effectivement, le médecin, lui, va prendre soin d'eux et va porter le regard sur eux. Donc ça ne va pas forcément passer par l'expression orale parce qu'il y en a peu en réalité. Il y a de l'oralité dans le texte, mais ça ne parle pas beaucoup. Mais donc, ça va s'exprimer par ailleurs. Il va les mettre en scène, en fait. Il va les mettre en scène comme pour essayer intuitivement de comprendre ce qui se passe dans cette famille ou pour l'exprimer. Comme des petites mises en scène. La description du paysage, il a fallu retourner voir des photos de Marais où finalement, l'imagination, la mémoire, la mémoire qui est quand même la plus grande fiction, qui est une grande fiction où on sait que toute mémoire est un peu réécrite finalement. Est-ce que ça a suffi ou vous avez eu besoin de vous appuyer sur... Non, non. J'ai fait vraiment avec la mémoire de ce que... Effectivement. Avec les sensations, les souvenirs que j'en avais, oui. Il y a beaucoup d'odeurs aussi. Oui, oui. Je pense que petite, je pense que j'ai été très sensible à ça et justement à ce que ça provoquait sur les personnes qui y habitaient. Et c'est marrant, j'avais une rencontre ce matin. On disait en fait, il y a beaucoup dans le texte, il y a beaucoup de personnes un peu neurasthéniques. Et effectivement, moi, je pense que j'ai sans doute aussi écrit ce texte-là pour ça parce que c'est quelque chose qui m'a fait fuir, je pense. Et je ressentais énormément ça. Quelque chose de... J'ai vu toutes ces femmes en tête de ma famille, mais même de l'entourage qui passaient leur temps assises en déchèse à attendre. Vous parlez de sclérose des jours. Oui. Oui, il y a quelque chose d'une immobilité et qui, moi, m'a fait fuir, je pense. Et en même temps, aujourd'hui, j'ai une espèce de mélange de détestation et en même temps de quelque chose que je trouve beau parce qu'il y a aussi une acceptation des choses telles qu'elles sont, notamment, voilà, de cet environnement, de ce paysage, des vies telles qu'elles sont ici. Et moi, je n'ai pas cette sagesse, en fait. C'est un livre où, par votre écriture, vous arrivez à donner cette impression que tout est un peu filmé au ralenti, en fait. Parce qu'il y a de la lenteur, sans doute. Il y a beaucoup de descriptions, effectivement, de paysages. oui, oui, je m'attardais. Alors, c'est marrant parce que ça, ça a été au départ quand j'écris des pièces de théâtre, moi, normalement, et c'est beaucoup de dialogue, c'est beaucoup dans l'oralité. Et là, quand j'ai commencé à écrire ce texte, c'était de la description et je me suis beaucoup amusée, en fait. J'ai pris énormément de plaisir, justement, à détailler, à voyager moi-même, en fait, dans ce monde-là, dans ces paysages-là, dans les sensations que ça pouvait procurer aussi, les sons, les odeurs, en effet, les lumières. Et, bah oui, du coup, je pense que le détail, en fait, donne du ralenti, sans doute. Jérémy, vous vous êtes amusée, aussi, avec la description, parce que, il y a, alors, j'ai dit trois personnages, donc il y a trois personnages principaux, trois époques. il y a Jeanne, qui est sauveuse de sites archéologiques, on peut l'appeler comme ça, de situations d'urgence, dans un futur proche, puisqu'on parle d'organiser les Jeux olympiques au Pôle Nord en 2054, donc on est en 2022, je ne sais pas, dans les 2040, je ne sais pas, enfin un truc demain, quoi, avec 20 ans de plus. Il y a Hushkins, qui est un chercheur, en 1946, qui se grouille un peu, avant que la guerre froide l'empêche de continuer ses recherches, en gros, c'est ça, et qui travaille sur, effectivement, ces plantes, qu'on a retrouvées des deux côtés, et qui cherche, qui cherche. Il est, je ne sais pas s'il est biologiste, anthropologue, enfin, il touche un peu à tout. Botaniste, géologue, voilà, et on retrouve ses carnets, donc voilà, le deuxième personnage, et puis il y a un troisième personnage où, là, ce n'est pas daté, mais c'est quelqu'un qui a vécu en Béringie avant que ce soit inondé, donc il y a 3000 ans, 10 000 ans, à peu près 15 000, la dernière déglaciation. Et qui voit, alors il y a beaucoup de chamanisme, c'est du collectif, c'est des rêves, et en même temps, qui voit son territoire commencer à être inondé, et qui va voir la fin de son monde. Et à chaque fois, il y a cette observation du paysage, de ce qui les entoure, qui n'est pas le même aux trois époques, évidemment, puisque en 2040, c'est transformé en parc, vous savez, les parcs d'attraction, aller voir voseaux de baleines et de dinosaures, enfin le truc bien capitaliste, pas très scientifique. Et donc, il y a quand même énormément d'observations de la faune et de la... Ah bah tiens, j'ai inventé un mot. La faune et de la flore. La faune et de la flore. La faune et de la flore. Et ça, ça vous vient d'où ? Enfin, puis vous êtes allé chercher dans des... J'ai dit qu'il y avait de l'entomologie. Enfin, vous avez... Ça a bossé ? Oui, il y a beaucoup de questions. Au départ, c'était la question de... Oui, la description et comment je me suis approprié cette... Alors, en fait, ce qui m'a intéressé moi, c'était non seulement que, en effet, le paysage avait changé entre moins 15 000 et 2050, mais surtout qu'on ne peut pas décrire ce paysage de la même manière, on ne peut pas décrire ce monde de la même manière. Et donc, j'avais vraiment envie de faire une expérimentation de perspectives, c'est-à-dire qu'est-ce qu'une perspective sur le monde d'il y a moins 15 000 ans, du milieu du XXe siècle et du milieu du XXIe siècle, et comment est-ce qu'en fait on peut décrire ce monde autrement avec une subjectivité qui ne se pense radicalement différemment. Et donc, par exemple, au départ, le vrai désir narratif de puissance fictionnelle qui m'a poussé, c'était vraiment cette subjectivité que je peux difficilement m'imaginer, mais que j'essaye d'imaginer, qui a vécu il y a moins 15 000 ans, et qui tente d'avoir une position d'énonciation, mais qui, selon moi, ne pouvait pas être individualisée, qui ne pouvait pas se penser comme un sujet en différenciation avec des objets, avec d'autres sujets, mais qui devait se penser de manière collective soi-même. Et donc, il y avait le problème de l'individu, de l'individuation et de comment on se pense en tant qu'une seule personne. Et en fait, elle se pense en relation constante, en perméabilité constante avec le monde, ce qui transforme complètement la manière de décrire le paysage. Et ce même paysage est décrit très différemment par le scientifique, qui va avoir une approche, oui, il y a des mots peut-être scientifiques, mais en fait, c'est assez simple, c'est simplement s'intéresser aux insectes, s'intéresser aux plantes, s'intéresser aux couches géologiques, s'intéresser à toutes sortes d'indicateurs qui nous disent ce qu'était la terre avant, les pollens, les graines, les champignons, les racines, tout ça. Et donc, il a un rapport au monde à ces techniques scientifiques et ce rapport au monde-là, en fait, il devait être décrit de cette manière-là. Et l'autre, Jeanne, qui est au milieu du 21e, hérite de ce rapport au monde-là, mais elle est en pleine transformation, en pleine mutation et en plein conflit, en fait, on va dire, autochtone sur les territoires qui veulent se réapproprier les terres après des siècles d'appropriation scientifique, industrielle, capitaliste et qui vont en s'aggravant. Et tout ça pour dire que la dernière question, c'était en effet que j'ai imaginé un parc de conservation qui se passait au milieu du 21e siècle qui est un parc, en fait, non seulement de réintroduction d'animaux, mais de faire revivre des animaux disparus, donc de faire revivre des mammouths, de faire revivre des animaux, un peu comme le Jurassic Park, mais là, c'était le Pleistocene Park. C'est un parc qui existe d'ailleurs réellement, en fait, qui est en construction dans ce territoire-là et c'est inspiré par ce qui se passe aujourd'hui dans les politiques de conservation des animaux et de la faune qui sont des politiques extrêmement compliquées à appréhender, qui sont des démarches à la fois de protection, de profit, d'appropriation, donc il y a toute une série d'enjeux qui était important pour moi et qui faisait partie de la manière de faire de ce lieu une série de couches assez complexes dans lesquelles on ne pouvait pas vraiment déterminer un point de vue dominant et privilégié et ces points de vue vacillent constamment. Merci. Caroline, il y a un peu de description au début avant que cette longue nuit arrive. Alors, un des... Ils sont quatre à Solac. Un des militaires se suicide, donc il y a une nouvelle recrue qui arrive. Il est élitreuillé et puis il s'accueille du suicidé. C'est un échange mort-vivant. Ce jeune militaire qui va être appelé la recrue ou le gosse rejoint donc Piotr qui est là depuis plus de 20 ans et Roque qui est le narrateur d'ailleurs. Et Roque qui est militaire qui est la virilité débile incarnée. Enfin, on peut... Oui, on peut le dire. Il est lourd. Je l'ai un petit peu chargé. Il est... Et puis, il y a un scientifique, un jeune scientifique surnommé le Grizzly. Alors, Grizzly, plus pour le côté gros nounours gentil que... Voilà. Qui est le pendant de l'ours blanc qui existe réellement. Le pater. Le pater. Et donc, ce gosse, cette recrue est muette. Et ce qui va d'ailleurs... Exacerber les tensions. Exacerber aussi les tensions, ce manque de communication. Et Piotr et Grizzly se disent que quand même, il faut qu'ils voient le territoire. Donc, en fait, avant que la grande nuit, la longue nuit arrive, il y a tous ces moments de balade. Et là aussi, où vous éclatez avec la faune et la flore. Oui. Il y a de l'émerveillement. Vous avez réussi à mettre de l'émerveillement. C'est peut-être le seul moment. Parce que c'est vrai que tout le monde m'a dit que le livre est très, très noir. Alors quand même, je ne voudrais pas vous décourager, il y a quand même un moment vraiment de fascination et d'admiration devant cette nature. Parce qu'en fait, il y a un rapport ambivalent à ce lieu aussi. C'est ça qui est intéressant dans un tel lieu. Moi, ce qui m'intéresse, c'est justement ça. C'est l'ambivalence. Qu'est-ce qui est proie ? Qu'est-ce qui est prédateur ? Et donc, parce qu'on peut être soit dans un rapport uniquement de fascination. Voilà, cette nature est sublime. Nous dépassent. Nous sommes peu de choses. Enfin, je ne sais pas. Je l'imagine parce que je n'y suis pas allée. Mais voilà, on peut supposer quand même qu'on est un petit peu figé de stupeur devant un tel endroit. Et à la fois, il faut y survivre en tant qu'être humain. Et donc, y survivre suppose trouver un équilibre dans ce rapport effectivement proie-prédateur. Et ça, ça m'intéressait beaucoup de questionner le rapport de ces quatre hommes à la chasse au froid. Enfin, voilà, ça allait nécessairement soulever ces questions-là. Et donc, il ne s'agissait pas d'être juste dans la... J'allais dire une espèce de bien-pensance de bien sûr, il faut préserver cet environnement parce qu'il y a tout un sous-texte écologique évidemment dans le texte. Mais pas seulement puisque si nous détruisons la nature, c'est aussi parce qu'au départ, il y a eu cette espèce de rapport à trouver avec cette nature pour se nourrir, pour se vêtir, pour survivre. Mais qu'est-ce qu'on en a fait ? Il y a eu une détérioration. Enfin, c'est une autre question. Mais j'ai perdu le fil, du coup, je ne sais plus quelle était la question au départ. Si, bien sûr, de l'écriture, d'abord, il y a évidemment... Enfin, d'ailleurs, c'est même la question centrale, en fait. Moi, ce qui m'intéresse avant tout, c'est la question du langage. Donc, j'allais presque dire que le lieu est un prétexte et même que l'intrigue est un prétexte. C'est-à-dire qu'il y a évidemment cette question de l'angoisse et d'une montée vers... d'une tension qui existe dans ce huis clos. Le huis clos psychologique m'intéresse beaucoup. Mais ce qui m'intéressait avant toute chose, c'était trouver la langue qui allait pouvoir dire et explorer ces deux territoires qui me sont inconnus, qui sont cette banquise, ce lieu arctique, et puis cette masculinité, enfin, le corps des hommes vécu de l'intérieur. Parce que j'ai choisi quatre personnages masculins. Et alors, pour les gens qui me connaissent dans la vraie vie, des gens étaient très étonnés parce que je suis terriblement féministe dans l'existence. Alors, tout le monde m'a dit mais quoi, tu n'as même pas choisi des personnages féminins, ce sont quatre hommes, etc. Mais ce qui m'intéressait, c'était justement de questionner le rapport de ces hommes à leur masculinité, à leur corps, à leur pulsion, je l'ai dit au début. Et effectivement, cet enfermement, cet enfermement, cette claustration, enfin, paradoxale, une claustration dans un lieu d'une immensité sidérante, je trouvais, me permettez-moi avec le langage de questionner comment dire, comment saisir poétiquement, comment approcher par le langage ces deux territoires qui me sont inconnus. Comment dire la sensation de froid, d'isolement, de solitude, comment dire l'immensité, la beauté stupéfiante de ces lieux, de ces animaux. Et j'essayais de transcrire ça en image. Donc c'était très viscéral. Il y a vraiment une jouissance du langage. Il y a vraiment un plaisir de l'écriture. Enfin, totalement. Et moi, en plus, le livre est un flux de conscience. Je parlais de théâtralité au départ. C'est un seul narrateur. Donc il n'y a que Piotr. On est obligé de lui faire confiance. C'est lui qui nous raconte l'histoire. On sent qu'on va vers l'horreur. On ne sait pas où frappera la tragédie. Mais on sent qu'on y va. Et je vous laisse une langue qui soit même à travers les yeux de ce vieux militaire désabusé qui est là depuis 20 ans. Donc il digère sa misanthropie. Il a eu le temps pour ça et qui a créé un langage singulier. Parce que, imaginez, 20 ans loin du monde des hommes, ça a créé chez lui une espèce de poétique de l'espace. Il n'envisage pas le monde comme nous. Et il le transcrit dans un langage qui est une espèce d'alchimie, d'alliage entre une crudité, une trivialité, il a un argot militaire, etc. Et puis des fulgurances poétiques. Et ça, ça m'intéressait plus que tout d'inventer le langage de ce personnage qui oscille comme ça entre une espèce de grossièreté, de crudité et par moments de beauté. Enfin, voilà, je ne sais pas si ça crée de la beauté, ce n'est pas moi de le dire, mais ce que je veux dire, lui, en tout cas, je l'ai envisagé comme ça. Et moi, après, j'étais habité par cette langue-là. Donc je voyais ce lieu que je ne connais pas à travers cette langue. C'était vraiment ça. C'était trouver une langue qui puisse dire ce territoire que je ne connais pas. En vous écoutant, vous l'avez dit, Caroline, le lieu est presque un prétexte. Chez Jérémy, il ne va peut-être pas être d'accord, mais c'est les personnages qui sont presque un prétexte pour le lieu. Virginie, vous, j'ai le sentiment qu'au contraire, le lieu et les personnages sont absolument indissociables. Oui. Alors moi, c'est plutôt l'intrigue qui est vraiment un prétexte. J'ai un fil rouge. Paco a disparu. Paco a disparu. Donc ce médecin visite des familles et puis à un moment donné, ils sont très peu, donc ils se comptent sur les doigts de la main. Donc on sait qui est là. Ils ne se voient jamais, d'ailleurs. C'est le médecin qui fait le lien entre eux. Et effectivement, il y a une disparition. Voilà. Et on va découvrir plus tard ce qui s'est passé. Donc effectivement, il y a une intrigue mais qui pour moi est vraiment prétexte. C'est vraiment un prétexte à... Vraiment, le fil pour moi, c'est vraiment ce médecin, ses paysages et ses portraits. On parlait de photographie parce que le médecin effectivement fait de la photographie et c'est ses portraits de famille qui étaient pour moi moteurs aussi. Qui sont presque des natures mortes. Il y a quelque chose de figé. Oui, c'est très figé. Et effectivement, tu parlais de la langue, c'est marrant parce que moi, je me suis beaucoup interrogée aussi sur la langue. Et alors, parce que je partais dans ces longues descriptions et puis après, je me demandais comment faire exister justement ces personnages qui sont des taiseux, en effet, qui parlent très peu. Et donc, il y a des dialogues qui sont pour le coup très... Alors, c'est pas cru, mais il y a... Il parle en fait avec un peu le patois. Le patois de l'endroit et un accent. Et voilà, ce qui fait un peu le grand écart avec la prose. Et c'était vraiment pour moi une manière de les faire surgir. Mais quand je dis surgir, c'était vraiment... J'avais cette image comme je disais tout à l'heure, détendue. Et comment est-ce que je donne du relief à ces silhouettes ? Comment est-ce qu'elles apparaissent dedans ? Caroline parlerait du corps. Le corps, il est très présent aussi. Oui. Puisqu'il est médecin. Il y a le médecin. Puis c'est des... Comme je disais, la plupart ne prennent pas soin d'eux. Ils se font pas... Enfin, voilà, ils se soignent pas. Ils font tout par eux-mêmes. Alors là aussi, on est dans un endroit très isolé. Donc, on peut pas aller au magasin pour aller acheter je ne sais quoi pour faire des travaux. Donc, ils récupèrent beaucoup. Ils font tout par eux-mêmes. Donc, effectivement, il y a des corps un peu... Pas douloureux, mais... Parce que ça se plaint pas. J'ai pas l'impression qu'il y ait tellement de plaintes. Ils sont abîmés, mais ils se plaignent pas. Mais ils sont abîmés, ouais. Ils sont cassés, ouais. Sur la maternité, notamment. Oui, alors... Soit le bébé est mort-né, soit c'est la mère qui meurt en couche, quand même. C'est une violence. Oui, alors après, sur les morts et les naissances, il y a aussi cette chose-là. Mais que moi, pour le coup, j'ai vécu... J'ai grandi dans cet univers-là où il y avait des morts-nés et des naissances et on posait pas de mots dessus. Donc, les choses étaient très... Le fait de pas poser des mots dessus, ça rend les choses très poreuses aussi. C'est un peu... La mort et la vie, ça passe d'un côté et de l'autre. Et c'est pareil, on a l'impression. Et c'est pour ça aussi qu'il y a ces disparitions aussi dans le texte. C'est drôle, parce que vous le situez... Enfin, il y a un moment dans les années 60, mais... On a tellement l'impression que le monde les a abandonnés, que le temps est figé, que ça a pas d'importance. Alors, de toute façon, c'est pas les années 60, version Moulinex libère la femme. L'électroménager n'est pas arrivé, l'électricité pas vraiment. Enfin, on en est loin. On en est loin, ouais. Non, non, effectivement, j'ai situé dans les années 60 parce que je me disais je veux pas faire croire que ça se passe aujourd'hui parce que c'est pas tellement comme ça aujourd'hui. mais il y a tout un rapport à la photographie aussi où là, pour le coup, j'avais envie et besoin de rendre la chose réelle. D'un coup, ça s'ancre. On se dise, bah si, en fait, ça a existé et c'était telle époque. Mais après, effectivement, il n'y a pas vraiment... C'est un temps, en effet, très immobile. et par rapport... Caroline a choisi que... Non, non, toujours Virginie, gardez le micro. Caroline l'a dit, elle a choisi de faire parler Piotr. Vous, il y a, on va dire, un narrateur omniscient. C'est-à-dire que c'est pas le médecin qui dit je, c'est il, c'est Raymond Fessy. Ça, ça a été un choix littéraire dès le départ où il y a eu des essais de narration à la première personne du singulier ou non, il y avait cette distance aussi. Non, non, il n'y a pas eu de... Il n'y a jamais eu de première personne du singulier. Il y a tout de suite eu ce médecin et en effet, moi, j'ai l'impression de passer à travers le médecin, d'être un peu comme dans le médecin ou alors que lui est une caméra qui passerait dans ces endroits-là et qui regarderait pour nous ou qui regarderait pour moi. Mais... C'est la radiologie des médecins. Un peu, ouais, un peu. Après, je me suis... Après, ça n'a pas été simple parce qu'il fallait que je trouve par moments la bonne distance aussi entre lui et moi de me dire qu'est-ce qu'il voit lui et à quel moment moi je regarde aussi autre chose ou pas. Il y avait ces distances-là aussi à trouver mais ça passe par lui, oui, à travers lui. Jérémy pour trouver l'écriture, la narration parce que moi je me suis amusée à renommer les chapitres et ça donne je, Hushkins, je, Hushkins, je, tu, Hushkins, je, tu. Ce qui donne une idée de la narration, vous l'avez compris, Jeanne dit je, tu, c'est quand on est 15 000 ans en arrière et Hushkins, c'est une espèce de narration qui raconte. Et ça, ce jeu-là de langage, de forme, il est apparu tout de suite ou ça a été peut-être des choses compliquées à créer, à mettre en forme ? C'est apparu tout de suite pour Hushkins et Jeanne. Disons que Jeanne, elle incarne un peu l'invention des souvenirs que je n'ai pas pu avoir de ce terrain anthropologique en Béringy. Et donc peut-être qu'elle est cette composition hybride entre ce que j'aurais voulu vivre, ce que je ne vivrai jamais et ce qui m'habite comme questionnement politique, anthropologique, etc. Et donc assez vite le jeu s'était imposé puisque je me suis dit de toute façon elle est le personnage un peu central, un peu qui fait médiateur entre les deux autres personnages et elle a ce rôle d'incarner la position de subjectivité et de poser la question de qu'est-ce que c'est que de dire jeu. ensuite le Hushkins, le scientifique, assez vite pour moi c'était un personnage épique raté. C'était on va dire la fin de l'épique et je le racontais un peu comme un personnage à la troisième personne de manière assez classique. Et pour ce personnage-là j'ai fait beaucoup de recherches et c'est inspiré par des biographies de chercheurs réels, par toute la connaissance de plantes, de faunes en effet du territoire et il me semblait que c'était juste d'avoir cette espèce de distance qui se veut objective mais qui est en fait toujours subvertie par notamment les rêves de Hushkins et cette question de l'intériorité qui vient toujours percer la dureté du terrain. Et en fait, Célésée qui est la femme d'il y a moins 15 000 ans ou la personne d'il y a moins 15 000 ans, je me suis posé la question, je me suis dit comment est-ce que je peux la rendre concrète autrement qu'en m'adressant à elle ou en posant la question de l'adresse justement à qui s'adresse-t-on quand on est cette subjectivité et vu que cette subjectivité pour moi elle est constamment elle est d'abord relation avec le monde avant d'être individu ça ne pouvait s'exprimer qu'au tu puisqu'il y a d'abord la question de la relation et ça faisait aussi un peu écho à la puisque tu présuppose une coprésence et ici la Béringie ici présuppose une présence ici enfin ici veut dire différentes choses selon où on se trouve et donc il y avait cette question du tu et du ici qui est un terme qui incarne ou qui nécessite une forme d'incarnation et qui peut être multiple et donc j'avais envie de jouer sur cette question de comment peut-on être un et multiple et qu'il y avait besoin de ce jus de ce jeu de ce tu de ce il et donc de ce jus narratif on va dire voilà c'était une idée de résistance ici la Béringie comme ici Londres en fait oui c'est aussi ça parce que là il y a vraiment des questions de réappropriation des terres et de réappropriation narrative j'ai toujours été fasciné par la manière dont on peut rendre aux terres et au monde et aux vivants et aux paysages des histoires comment on peut se les raconter autrement que par de la terminologie scientifique classifiante et à distance et il me semble qu'un des gros enjeux en tout cas pour moi c'est de remettre du narratif dans ce qu'on appelle la nature ou dans ce qu'on appelle les choses et donc c'est un peu cette question là qui était aussi de la position d'énonciation Caroline le paysage il influe aussi sur la langue Piotr quand il parle de la nouvelle recrue il parle d'un regard d'iceberg déchiqueté il parle de ses yeux comme deux brochettes de glaçons et plus tard il dit que chacun est enfermé dans son petit igloo intérieur j'en ai pris que trois mais ça c'est le territoire qui a fini par prendre le pouvoir sur la plume où c'est l'écrivain qui a gardé un pouvoir total et qui s'est dit je vais jouer avec avec ce vocabulaire qui correspond à cet espace là non il y a les deux je crois alors on est quand même maître à bord au départ donc bien sûr toutes les images qui sont liées au paysage et cette porosité entre la description des personnages et le lieu elle est quand même volontaire on va dire et il y a un petit côté quand on dit ça c'est très balzac très balzacien la pension Wauquer pour ceux qui ont des souvenirs scolaires la description du lieu dit le personnage donc j'ose espérer que c'est pas tout à fait quand même complètement ça mais c'est vrai qu'il a des images pour décrire les autres qui sont liées parce qu'il est lui-même pétri par le lieu ça c'est vrai et puis ça m'a fait penser à autre chose en fait je rebondis juste sur la question de la révolte enfin de ici la Béringie et moi je voulais aussi un lieu où la révolte que je ressentais à l'égard de ce qu'on fait au monde puisse s'exprimer et c'est vrai que si j'ai choisi ce lieu aussi c'est parce que je trouvais qu'il était très symbolique de l'absurdité enfin actuellement tu l'as dit de la crise écologique etc et il faut savoir que les deux militaires qui sont là au départ au tout départ avant que le troisième soit élitreuillé leur rôle qui est complètement absurde est de garder un drapeau alors leur nationalité n'est pas dite bon ils s'appellent Piotr Roch et Grizzly ils ont des surnoms on peut supposer en tout cas qu'ils sont de culture slave et c'est vrai qu'il y avait l'idée je trouve incroyable dans l'expansionnisme que l'on connaît n'est-ce pas qui a une triste résonance aujourd'hui dans l'idée de s'approprier des territoires de tels territoires en fait et que les humains ont quadrillé ont créé des frontières sur l'Arctique et l'Antarctique alors on sait pourquoi parce qu'il y a des sous-sols il y a de l'exploitation gazière etc et je trouvais intéressant de mettre des personnages comme ça qui ont une mission en soi absurde il faut leur présence pour attester que ce lieu appartient à un pays et on ne connaîtra jamais la couleur du drapeau ça ne m'intéressait pas d'ailleurs et je trouvais qu'il y avait aussi quelque chose de béquetien pour moi dans l'idée de ils n'attendent rien c'est vraiment c'était leur en attendant Godot qui ne viendra jamais on le sait et enfin je divulgache mais je crois que voilà et donc ils n'attendent rien en fait ils gardent un drapeau et je trouve qu'il y a dans ce symbole là toute l'absurdité de l'idée vraiment humaine de posséder le territoire ça c'est une question qui m'interroge vraiment ils se sentent possesseurs alors qu'en fait évidemment ils ne sont rien sur un tel territoire ils sont très très peu de choses donc voilà la question de la possession ou de la dépossession du territoire on la retrouve un peu dans ici la Béringée parce qu'on n'en a pas parlé mais dans les personnages secondaires qui sont très importants c'est des autochtones d'un côté de l'autre que ce soit à l'époque de Hushkin soit à l'époque de Jeanne et eux ils sont plutôt dépossédés Jérémy oui 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 donc en fait moi aussi en tant que en partie en tant que on va dire chercheur puis ayant une habitude du rapport scientifique au monde et de la recherche scientifique tout ça que j'apprécie beaucoup par ailleurs mais j'avais vraiment le souci de de remarquer tous les tous la la technicité tous les rouages tous les protocoles que ça implique en termes de d'aller faire une recherche sur un terrain d'aller explorer un endroit de se dire que en fait vu qu'on est scientifique on a le droit d'aller par-ci par-là et puis on a le droit de se dire que en fait ce territoire là en fait pour le préserver il faut évacuer les populations autochtones parce que en fait c'est assez gênant ça ne permet pas de protéger bien donc en fait partez parce que la conservation dit que les animaux doivent être tout seuls sans les humains et donc en fait je suis un peu questionné par ça et le personnage secondaire en tout cas les personnages secondaires dans le récit sont un peu toujours là pour pour briser les pattes des personnages principaux à plusieurs moments et apporter toujours ce souffle de révolte et quand tu disais que les personnages étaient des prétextes ils sont plutôt comme des passeurs en fait des passages en fait ils sont des passages c'est pas vraiment des entités avec une intentionnalité agissante des héros c'est pas des héros c'est des passages pour un message un amour je ne sais pas quoi pour une parole pour une adresse qui traverse des corps qui traverse des temps et les personnages secondaires sont là pour refaire vibrer cette peau comme une peau de tambour comme si les personnages principaux étaient des tambours les personnages secondaires étaient les joueurs et qui venaient retaper le tambour pour dire en fait ce qui est important c'est le rythme qui est en train de se jouer pas toi pas le tambour et donc c'est un peu ça le tambour étant très important dans les passages Caroline parlait de tragédie tout à l'heure et en fait je trouve qu'il y a quelque chose de tragique dans vos trois livres Caroline l'a dit et puis finalement c'est ce gosse qui est le déclencheur de la tragédie déclencheur et acteur d'ailleurs Jérémy la tragédie elle est dans l'homme dans ce que l'homme fait à la nature je vous le résumez un peu vite et Virginie chez vous alors oui il y a la disparition de Paco il y a les soupçons d'inceste il y a des bébés morts-nés il y a des femmes mortes en accouchant mais tout ça semble assez logique pour l'époque et finalement c'est presque la tragédie du quotidien j'appellerais ça comme ça vous aviez cette notion un peu d'un quotidien un peu tragique justement la dramaturge que vous êtes non non oui effectivement il y a la tragédie dans l'intrigue oui mais comme je disais c'est un peu un prétexte oui sur le quotidien alors c'est marrant parce que mais parce que là vous en parlez aussi mais la tragédie en fait moi c'est marrant parce que j'avais aussi le moteur de me dire quand je vais dans ces endroits là et puis je vois donc moi je viens d'une famille là-bas j'ai mes grands j'ai connu évidemment j'ai encore mes grands-mères et j'ai connu mes arrières-grands-parents aussi très bien et j'ai toujours la sensation quand j'entends mes grands-mères je me dis elles vont mourir en fait et puis tout ça va disparaître comme les comme les disparitions des langues les langues en voie de disparition je me souviens je ne sais plus qui a fait ce documentaire je crois que c'est Depardons qui a fait un documentaire il y a une dizaine d'années sur les la disparition de certaines langues dans le monde et en écrivant ça des fois je pensais à ça je me disais mais en fait tout ce quotidien là ces petites choses alors qu'ils sont microscopiques mais cette façon de vivre dans cet endroit là et je dis ça je ne suis pas du tout conservatrice pas du tout mais c'est vraiment comme je ne sais pas je pense que j'ai une espèce d'affect je pense à mes grand-mères je me dis parce qu'elles n'expriment pas non plus ça ne se transmet pas ou alors de manière très inconsciente donc comme il y a cette espèce de barrage je me dis j'avais une impression d'où la photographie aussi je pense je me disais il faut que je saisisse en fait une histoire de traces ouais il y a de la trace je me disais il faut que je saisisse avant que ça disparaisse et puis même comme tu disais aussi ces petites choses du quotidien par exemple moi j'ai toujours vu ça quand j'étais gamine autour de chez moi comme je disais il bricole beaucoup et des choses par exemple le médecin refait la barque il circule en barque puis il y a une des barques à un moment donné qui est cassée puis il refait la barque avec un morceau de tôle qui l'aplatit puis voilà puis avec de la enfin bon il explique en fait avec quelle matière il la colle etc moi j'ai vu faire ça alors après ça pour le coup je me suis renseignée parce que j'avais oublié donc j'ai dû appeler mon père pour dire comment tu fais pour faire ça mais il y a plein de petites choses comme ça qui sont microscopiques mais je me disais c'est des choses qui sont pas aigrites je pense nulle part et puis qui se transmettent pas puis qui vont disparaître voilà donc je pense qu'il y avait ça aussi derrière un petit peu je sais pas si je réponds à la question c'est très bien ce que tu dis donc que tu réponds ou pas à la question tu sais les questions ne sont que des facilitateurs de parole la question de la trace c'est une question qu'on va laisser c'est une question qu'on se pose quand on est écrivain justement ah ouais on rentre dans le dur alors c'est un festival de premiers romans je crois donc la trace il est un petit peu tôt quand même non mais la trace qu'un texte peut laisser à un lecteur alors oui alors ça c'est assez surprenant moi pour le coup j'ai une expérience très étonnante effectivement de la réception du livre comme je disais qui m'a complètement dépassée il y a l'intention et puis il y a tout l'inconscient du texte qui est drainé derrière et qu'on n'avait pas du tout soupçonné donc c'est assez extraordinaire de voir les strates interprétatives les gens ce qu'ils peuvent y lire moi le livre il a une particularité c'est qu'il peut être soit lu comme une espèce de thriller que j'ignorais avoir écrit avec cette montée d'angoisse vers des révélations et puis il peut autrement être lu moi comme je l'ai construit plutôt comme une tragédie et une tragédie aussi du langage enfin quelque chose qui va questionner très loin notre rapport au langage enfin je voulais questionner deux choses le rapport au langage et à l'animalité aussi et donc il y avait ces choses là et ce que je trouve formidable c'est que je n'arrête pas de rencontrer des gens qui ont vu des choses différentes et qui ont lu des choses différentes alors j'ai beau le savoir c'est mon métier d'enseigner la littérature donc je le sais qu'il y a des réceptions multiples et singulières en fonction justement de la subjectivité de chacun ce qui fait pour moi l'absolue beauté de la littérature d'ailleurs comment ça vient s'ancrer chez chacun la place que ça vient trouver mais d'avoir réussi à faire ça enfin moi-même j'avoue que je ne sais pas la dure réalité dès qu'un texte est publié il ne vous appartient plus il vous échappe et alors après il y a quelque chose à titre personnel de formidable c'est de pouvoir voir dans le texte soi-même ce qu'on ne savait pas qu'on y avait mis notamment en termes de lecture et en fait plusieurs personnes m'ont fait des références à des choses et je me dis mais c'est absolument écrire c'est lire d'abord on est quand même dans un festival de la lecture et écrire c'est d'abord lire et quand on est lecteur lectrice compulsive comme moi et comme je pense comme vous il y a toutes ces strates de lecture qui se sont sédimentées et qui remontent à la surface dans l'écriture sans même qu'on s'en aperçoive et plusieurs personnes m'ont dit mais évidemment dans ton texte il y a le désert des tartares de Buzzati ou le rivage des cires de Gras qui sont des livres dans mon panthéon absolu jamais je ne les ai convoqués sciemment volontairement je ne me suis pas assise à ma table en me disant allez Buzzati comment je vais pas du tout enfin je veux dire et sauf que c'est formidable de voir comment ça a macéré comment ça comment on digère tout ça et comment finalement écrire c'est juste employer les mots d'autres de tout ce qui nous a nourris et aussi qui a nourri l'imaginaire parce que pour finir sur le lieu quand même le fait de ne pas y avoir été c'était finalement une immense liberté c'était extraordinaire et je me rends compte que c'était une chance folle parce que quelque part je pouvais dire ce que je voulais moi j'imagine ce que c'est d'être là-bas je voulais juste pas dire de bêtises ça c'était ça a été mon souci j'avais pas du tout envie de faire quelque chose de documentaire ou de technique donc vous ne trouverez vous ne trouverez rien d'incroyable je dirais sur la sur la fort comme on a dit la fort ou la flore et la faune je me suis renseignée à minima j'avais très très peur d'être au contraire parasitée par la documentation ça c'était une angoisse je voulais surtout pas faire ce documentaire Caroline vous allez être parasitée par moi parce qu'il reste deux minutes voilà et il faut qu'on finisse et puis normalement question du public donc c'est rigolo quand on écoute Caroline moi j'ai l'impression qu'il y a un truc avec votre texte Jérémy strat sédiment trace ouah oui oui en effet après je vais pas partir trop loin mais moi j'ai la chance de pas avoir pensé faire un roman au départ c'était vraiment j'avais pas du tout l'intention ou la prétention de faire un roman ou quoi que ce soit donc je suis vraiment parti sur voilà je suis passionné par des questions anthropologiques je suis passionné par des formes vivantes je suis passionné par des on va dire des images mentales que j'ai et je vais juste écrire voir ce qui se passe et donc petit à petit c'est devenu un roman et c'est super et je je l'ai pensé c'est vrai j'ai une écriture un peu géologique on va dire qui fonctionne par trace et je me dis que du coup on peut selon si on est plutôt plongeur profond ou plongeur moins profond on peut on peut trouver de toute façon des habitants à chacun des niveaux donc des habitants de fiction des petites bulles de fiction donc ouais moi je voilà je pense plutôt pas comme Strat mais comme petite bulle l'idée de faire un roman une petite bulle de fiction Virginie ça vous inspire quoi ? vous avez une demi-minute deux secondes non mais alors moi c'est marrant parce que je n'assumais pas du tout au départ j'écris du théâtre comme je viens de là je me disais je n'assumais pas je me disais non non c'est pas pour moi le roman et puis bon j'ai vu au bout d'un moment que c'était voilà je suis partie comme je disais dans des descriptions je me suis dit ben non c'est voilà non et juste pour revenir tout à l'heure sur la trace je disais ça vraiment pour le coup en toute modestie je n'ai pas l'impression de faire de voilà je me suis servi du mot pour embrayer mais je ne suis pas toujours pertinente quand j'invente des questions au fur et à mesure non non je pense qu'on a bien compris est-ce qu'il y a des questions dans le public histoire de faire encore un petit peu bosser Sabine qui va être épuisée c'est épuisant ce que Sabine fait c'est beau j'ai failli passer l'heure retournée pas de questions et bien allez lire Solac de Caroline ici la béringie de Jérémy Brigidoux et se démarrait oui Jérémy c'est ça se démarrait de Virginie Barotto et bravo à eux trois et un grand bravo à Sabine aussi merci